9h-11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vendel. Bonjour Régis Chaufré. Bonjour. Romancier prolix, prolifique, univers, univers, vous avez valu le prix décembre 2003, Asile de fou, Fémina 2005, puis des romans autour de faits d'actualité, il y avait Séver sur l'affaire Stern qui est devenu un film, ou en 2014 la balade de Rikers Island autour de l'affaire DSK. Je n'oublie pas, ces ovnis littéraires, micro-fiction, c'était le prix France Culture Télérama en 2007, Micro-Fiction 2018, prix Goncourt de la Nouvelle, et voici que sort chez Gallimard dans la blanche, Micro-Fiction 2022. Dans votre esprit, qu'est-ce qu'une micro-fiction ? Je pose la question, parce qu'elles ont évolué depuis le premier millésime en 2007. C'est essentiellement un format en fait, c'est juste formel. C'est-à-dire, c'est comme à une époque, pour les plus vieux entre nous, il y avait des 45 tours qui faisaient 3 minutes. Est-ce que c'est une contrainte ? Pour moi, non. C'est-à-dire que c'est, et je trouve que c'est la façon la plus naturelle d'écrire au départ. Je pense qu'au départ, on écrivait des micro-fictions. Alors, je vais décrire le format. Le format, c'est deux pages, il y en a 500, ça fait donc 1000 pages. Sur la couverture, c'est la blanche de Gallimard, il a écrit roman au singulier, et non pas nouvelle au pluriel. Est-ce que c'est une coquetterie pour faire parler les journalistes ? La preuve, je tombe dans le panneau. Ou est-ce que vous avez réellement pensé ces 500 micro-fictions comme un seul et même roman ? Je ne l'ai pas pensé du tout. Moi, ce qui me semble, c'est que l'accumulation, ça donne un roman. C'est-à-dire que si on fait de la lecture en lisant de la première à dernière page, toutes ces nouvelles, toutes ces micro-fictions qui sont agencées par le plus grand des hasards, par l'ordre alphabétique, donnent un roman. Mais alors, ce qui est drôle, c'est que ça donne lieu à des polémiques. Moi, je ne vais pas me battre pour ça. Je veux simplement dire qu'il ne faut pas accuser Gallimard de l'avoir fait, parce que c'est moi qui l'impose à chaque fois. Alors, ça démarre toujours très très fort, ces micro-fictions. Je vais prendre au pif, celle-ci, page 85, je dis ça comme ça. Ceux qui ne disent pas les livres auront des bons extraits. Je suis méchant, moche et je n'aime pas les pauvres gens. Page 187, le bonheur du viagier quand la pandémie se déclare au lendemain de la signature et que meurt trois semaines plus tard le couple de propriétaires si pétillants chez le notaire. Et puis, page 407, je ne vais pas éternellement empêcher les gosses de te balancer dans la piscine quand ils en ont assez de te voir faire le tour du bassin sur ton fauteuil roulant, engueulant vroum vroum comme s'ils étaient encore des bébés. Je n'ai pas raconté les meurtres, ni les viols, ni toutes sortes de choses. Il y a peu d'histoires joyeuses. Moi, je pense qu'il y a plusieurs conceptions de la littérature. La mienne, c'est que la littérature doit parler des gens qui n'ont pas la parole. Alors là, c'est des côtés, vous avez cité des choses qui ont un petit côté quand même comique. Mais moi, ce que je veux et ce que j'ai toujours voulu, c'est d'aller partout. C'est-à-dire que la littérature, ma conception, elle est plutôt du côté de Zola ou de Flaubert. C'est-à-dire qu'on doit parler même des gens qui n'ont pas la parole. Et je pense que ce livre est d'une extrême violence. Je pense que ce qui le caractérise, c'est l'extrême violence de ce livre, qui est à l'image de cette société, qui est d'une violence terrible. Et c'est une violence dont on ne se rend pas compte et on ne s'est pas rendu compte de la violence de la pandémie. Alors, c'est autour de la pandémie, mais pas seulement. Ce qui est aussi absolument remarquable, Régis Choffray, c'est que vous racontez des histoires à la première personne, souvent. Mais parfois, vous êtes un homme, parfois, vous êtes une femme, parfois, vous êtes un couple de septuagénaires qui fait l'amour. Parfois, vous êtes une petite fille. Ma mère, c'est la micro-fiction qui s'appelle « Comme une langue de lézard ». Ma mère m'avait ordonné de ne rien dire à papa. D'ailleurs, je n'étais pas innocente. À dix ans, une fille commençait à être responsable de son corps. Si je refusais d'en prendre conscience, il ne m'arriverait que des déboires. Je ne devais plus jouer comme un garçon à des jeux de ballons. Je devais me comporter dignement, même si je me demandais de cavaler pendant la création après le chat de la portière du collège. Je devais apprendre à serrer les gens en m'asseyant et me garder tout autant de les croiser que de les écarter comme une garce. C'est une petite fille de dix ans qui parle. Qu'est-ce que vous voulez montrer avec ces histoires ? Moi, je ne veux rien montrer. Mais il y a une tentative, je dirais, d'épuisement du réel. C'est-à-dire qu'à un moment, vous savez, la littérature française parle d'elle-même. C'est une espèce de miroir. Elle se regarde dans son miroir. Depuis le nouveau roman. Et ensuite, c'est devenu totalement auto-réflexif. Vous avez raison. Et en réalité, vous apercevez, là, c'est quelque chose de simplement technique. C'est que quand vous écrivez 500 histoires, vous n'êtes plus dans les histoires. C'est les autres qui sont dans les histoires. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'autres vies que ma vie à moi. D'autres vies que la mienne, pour paraphraser. C'est une carrière. Mais voilà. Et vous pouvez être sûr que quand vous racontez beaucoup, vous racontez d'autres vies que la vôtre. Il y a des personnages extraordinaires au sens propre du terme. Où les trouvez-vous dans l'actualité ? Ou alors, pardon de dire ça, il y a thérapie qui va démarrer sur Arte, dans votre moi profond, dans votre inconscient, dans vos fantasmes ? Où vous trouvez toutes ces histoires incroyables ? Ça, je ne suis pas du tout analytique sur ce que je fais, parce que je suis dans l'action. Pardonnez-moi, je vous interromps. Vous savez, admettons, vous achetez un journal, vous lisez un fait divers, vous dites, waouh, ça ferait une belle micro-fiction, ou pas du tout. C'est rarissime. C'est-à-dire que si je voulais parler de pourcentage, il y en a peut-être 10 qui correspondent à des faits divers. Il y en a quelques-uns qui correspondent à mon expérience personnelle. Et c'est là où je voudrais en venir, c'est qu'on est une société extrêmement violente, mais que beaucoup de gens ne voient pas. C'est-à-dire que je suis assez frappé qu'il y ait des journalistes qui parlent toute la journée sur les radios, sur les télévisions, et qui, par exemple, n'aillent pas à Portes de la Chapelle, où il y a des camps, ils en parlent, bon, pas aller en Pologne. En ce moment, on peut difficilement aller en Ukraine, mais vous allez en Pologne, moi j'ai été en Pologne, vous allez librement en Pologne, vous pouvez voir. Et moi, j'ai quand même cette curiosité, et puis parfois, on tombe sur des scandales à l'état pur, je peux en dire un qui est dedans. Alors, je n'ai pas la mémoire des noms, c'est soit Modern Hotel, soit Confort Hotel. Si vous voulez, je peux en dire un mot ? On va en dire un mot juste après, parce que vous parliez de vos histoires personnelles. Lisa Marie Marquès arrive, c'est le portrait préféme de l'invité, c'est ce qui est arrivé à notre célébrité avant qu'elle soit elle-même célèbre. Culture Média continue. Europe 1 Culture Média